Bonsoir, alors bonsoir à tous. Louisanne, Louisanne qui est avec vous pour un nouveau live, un live EFT. Un live aussi mis à jour sur les harmoniques de Schumann. Ça continue d'osciller avec énormément de fluctuations. Donc tout ça nous impacte bien évidemment. Alors je vais quand même prendre le temps de vous accueillir avec moi dans ce nouveau live. Alors quand vous êtes avec moi, faites-moi un pouce, faites-moi un cœur, faites-moi un petit coucou. Et venez me dire que vous êtes avec moi. Les gens se connectent. OK, les gens commencent à arriver. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va faire un petit tour d'horizon en début sur comment ça va, comment vous vous sentez. Il s'abrasse dans l'énergie. Je vais vous faire un petit topo harmonique de Schumann avant de commencer. Et je veux vous parler de deux, trois petits trucs. Et ensuite on va aller tester notre thème de ce soir. Alors coucou tout le monde. Alors Nina est là. Coucou Nina. Yvan. Chantal est là. Nicole. Jojo. Coucou. Bonsoir Jojo. Suzanne. Nicole. Alors j'attends que les gens se connectent. Et on va faire un petit aïe à Claudine qui semble vouloir se connecter de l'île de la Réunion. James est là. Mirella doit pas être loin. Coucou à vous deux. Jacinthe. Nicole. Annie est là aussi. Alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça se connecte doucement. On est rendu bon près de 30 personnes en ligne. Je vais laisser un petit peu le temps tout le monde de nous trouver sur leur fil de Facebook. Et on va faire un petit retour. Le thème de la semaine dernière a fait jaser. J'ai reçu beaucoup de témoignages et de commentaires sur à quel point de découvrir que la fatigue qui était là était une résistance à la paix intérieure. Ça fait un genre de « Oh my God, est-ce possible? » Et oui, c'est possible. Bon, il y a Andrea qui va arriver aussi, me dit, Claudine. Alors bonsoir, Michel. Oui, James et Mirella de la Floride. Hélène, Hélène. Alors les gens sont là. Bonsoir, bonsoir. Donc c'est ça. Alors voyez-vous comment parfois ça peut être intéressant d'aller avec moi, mes outils de kiné, mes outils d'accès à l'inconscient, d'aller voir qu'est-ce qui est là derrière. Parce que oui, on peut se dire c'est l'hiver. Oui, on peut se dire il fait moins beau. Oui, on peut se dire il y a moins de lumière. On peut tout savoir ces raisons-là qui vont justifier notre état de fatigue. Mais quand on va dans nos profondeurs et qu'on réalise que l'état de fatigue qui est là vient d'une résistance à la paix intérieure, oh, 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 ça donne un autre regard sur notre fatigue. Donc les gens continuent. Doris, allô. Lise, Carmen, Solange, Suzanne, Daniel, Émilie est là aussi. Alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous rappelle que si vous êtes avec moi pour la première fois, je prends tout le temps un 3-4 minutes d'ouverture pour saluer tout le monde. Ça fait déjà 3. Donc je vais bientôt rentrer dans le vif du sujet pour aller voir avec vous autres qu'est-ce qui est là dans l'énergie, qu'est-ce qui se passe, comment on sent et quel sera notre meilleur thème ce soir pour s'accompagner vers plus de dégagement. Je vous rappelle que mon intention et nos intentions sont toujours très, très importantes. Mon intention en vous accompagnant comme ça le mercredi soir à faire des EFT, mon intention est de faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. Donc cette version allégée, on allège l'inconscient, on allège nos programmes, on allège nos limitations, nos systèmes de croyance et nos blessures. C'est ça qu'on fait un mercredi soir après l'autre depuis plusieurs semaines. Je pense que c'est la sixième semaine pour être capable d'avoir de beaux dégagements intérieurs et de belles reconnexions à qui nous sommes vraiment. Et je vais vous raconter quelque chose tantôt parce que j'ai eu le privilège d'accompagner quelqu'un en soins. Et je crois que c'est hier. Moi, le temps, là, je vous aurais dit ça fait trois, quatre jours, une semaine. Non, c'était hier. Alors hier, j'ai eu le privilège d'accompagner quelqu'un en soins qui avait un thème qui parlait de contraction, d'incapacité peut-être à connecter à l'énergie du cœur, à l'énergie du lien avec l'autre dans toutes sortes de scénarios. Et j'ai accompagné cette cliente à vraiment se reconnecter à elle. Et on a vu que c'était une blessure qui venait de très, 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 très loin. Et je l'ai ramenée à cet endroit-là du début de la blessure. Et quand elle a été là, j'ai réalisé qu'il fallait l'amener encore plus loin, avant, avant, avant. Et on a pu réussir à la guider vers un lieu d'amour infini. Et elle a vécu une expérience, je vous dirais, d'une puissance et d'une grande profondeur. Et elle a pu vivre et ressentir dans chacune de ses cellules et de son être, à quel point nous venons tous d'une source d'amour infinie. Et elle a réalisé que même si, dans sa vie, ce n'est pas parfait, et que même si elle n'a pas tout ce dont elle pense qu'elle aurait besoin, que cet état d'amour-là est là quand même. Que l'état d'amour profond et infini que nous portons tous, et là, même quand on a de la peine, et là, même quand on s'en séparer, et là, même quand on n'en peut plus, et là, quand on a toutes sortes de trucs dans notre vie, mais que, étant donné qu'on pense qu'il n'est pas là, bien, on ne le ressent pas. Et elle a pu conscientiser que c'était là, tout le temps. Et elle a vécu, elle a tellement eu une grande libération émotionnelle. C'était d'une telle puissance pour moi d'être témoin de ça. C'était extraordinaire. Alors ça, j'ai vécu ça hier avec une dame que j'ai accompagnée, où elle a pu aller baigner dans l'amour inconditionnel. Ça m'a fait penser à l'expérience de ma tante Cécile, qui n'était pas ma tante, qui était l'amie de ma mère, qui était allée en hypnose, loin, 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 et qui avait dit « je suis lumière ». Elle était dans « je suis lumière ». Et elle était dans un état d'expansion extraordinaire. J'ai pu aussi, ce week-end, dans ma formation de kiné, accompagner aussi une de mes étudiantes dans une grande et profonde libération pour se reconnecter à elle-même. Et la raison que je vous raconte ça, c'est deux choses que j'ai vécues dans les quatre derniers jours. Je vous le raconte pour vous dire que ce que je vis présentement, ce que je vois présentement, c'est que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à passer à autre chose. Il suffit juste de, un, d'en faire le choix, et de, deux, d'avancer, même si. Et d'ouvrir notre regard, ouvrir, 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 ouvrir notre regard. Et c'est à ça que je vous invite, à ouvrir votre regard de reconnexion avec vous-même. Parce que moi, quand je vois ce que j'ai vécu hier, et ce que j'ai vécu ce week-end en kiné, avec deux étudiantes, finalement, avec trois personnes, des puissantes reconnexions à eux, comme j'ai pas vu depuis, dans le sens des puissances que je connais pas depuis longtemps. J'accompagne des gens depuis 20 ans. J'ai vu que, des fois, ça prenait 4, 5, 6, 7, 8 consultations qu'il fallait faire, des fois, il y a archéologiques qu'il fallait comme faire plein de trucs. Et ce que je vois maintenant, c'est que c'est rapide. C'est rapide. La prise de conscience se fait. L'émotion se fait. Et le corps dégage. Et c'est vraiment magnifique. Alors, je vous dis ça pour vous encourager. Pour vous encourager en vous disant, on est prêt. L'image que j'ai quand je vous dis on est prêt, là, vous allez rire, c'est, je vois des images de popcorn. C'est comme si on est prêt à faire pouf! Pouf! On est prêt! On est prêt à se connecter à notre joie, à notre paix, à l'amour infini qu'on porte. J'ai posté sur ma page perso, il y a deux jours, trois jours, mais là encore, je n'ai pas la mesure du temps, des scènes d'aéroport où les gens s'attendaient pour s'accueillir et qu'on voyait le regard d'amour des gens qui attendaient les gens qu'ils aimaient. On voyait le regard d'amour des gens qui étaient accueillis par les gens qu'ils aimaient. Et moi, ça me ramène toujours à nous sommes des êtres de pur amour et de pure bonté. Et si on peut dégager le plus possible l'illusion qu'on a que ce n'est pas comme ça que ça marche, bien, qu'aligne que ça fait la différence. Donc, c'est pour ça qu'on fait du AFT. Notre but, c'est de dégager, pour retrouver cette certitude infinie, que nous sommes lumière, que nous sommes amour, infini, et que tout ça est là, quoi que soit notre pièce de théâtre. Alors, nos drames personnels, nos inconforts, nos inquiétudes, nos croyances, et que tout ça est là profondément. Et que, je vous rappelle, que présentement, la raison qui font que mes clients et étudiants popent comme du popcorn, c'est-à-dire qu'ils font pouf, et que tout se met à se libérer, bing, bing, bing. La raison, c'est qu'on est à une étape, à une époque, où cela est permis, où cela est facilité par les champs d'énergie qui nous entourent. Donc, on en profite quand on est accompagné. Donc, présentement, il y a eu depuis deux jours des harmoniques de Schumann, vous, 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 dans les 80 quelques, avec énormément de répercussions sur nos états intérieurs. Donc là, je suis rendue à vous dire comment ça va, comment vous vous sentez. Les deux derniers jours ont été intenses, on vit du grand recalibrage énergétique, on est dans un processus évolutif qui est vraiment grand. Nous sommes à nous reconnecter à nous-mêmes et je viens vous demander comment ça va. La semaine dernière, on a eu fatigue et différents autres tâches. Je ne sais pas si je l'ai pris en note. Des fois, je le prends en note. J'ai mes papiers pas loin, mais non, là, ce soir, je n'ai pas mes papiers de la semaine passée. Pascal dit serein. Bon, c'est le fun. Patricia met une belle petite fleur. Ça va bien. Suzy dit s'abrasse. Nicole, c'est exactement comme cela que je me sens, prête à pop-up comme du popcorn. Lucie, fatigue encore. Émilie, j'aimerais étudier. Viens étudier, ma belle Émilie, avec moi. Je recommence des cours une fois par année. Où tu peux venir dans les journées s'élever ensemble. Ça, j'en fais quatre par année. La prochaine, 9 février, et c'est ouvert à tout le monde. Tu peux venir avec joie. Bon, Sylvie me dit beaucoup dormi, angoisse. Claudine. Ah oui, la rivière, l'aéroport, oui. C'est ça. Alors, bon. Il y a encore de la fatigue, on dirait, des angoisses. Je regarde. Nicole se sent bien. Nina, je vais bien. C'est dimanche passé que je n'étais pas sereine. Myriam, dans les extrêmes. Bon, alors, on a toutes sortes de trucs qui sortent. J'attends juste de voir s'il y a autre chose. L'idée du popcorn me plaît, Sophie. Oui, gardons les images. Les images sont très puissantes. Émilie me dit, fatigue, lourdeur, pensée négative, manque de motivation. Bonsoir, me dit Sophie. Bonsoir. Nathalie, je l'ai ressentie ces deux derniers jours, mais je remonte beaucoup plus vite. Hé, oui, Nathalie. Tu te souviens, il y a un an et quelques, quand les montées de Schumann ont commencé à être... À quel point on était impacté longtemps, tandis que là, ouf, on dirait que le travail énergétique s'est fait. Alors, on reçoit l'impact de cette amplitude puis de ces harmoniques qui bougent, mais on est beaucoup moins impacté longtemps dans le temps. Donc ça, on est content. Jennifer me dit, depuis lundi, j'ai une vie de déprime. Je vis une forme de déprime, de désillusion. Mon quotidien est beaucoup brassé. Et beaucoup brassé. Bon, alors, on a un petit entre-deux, entre serein, va bien. Bon, Patricia est clos comme un petit poussin. Annie, depuis deux jours dans le paradoxe. Confusion mentale, douleur physique et grande connexion, libération en même temps. Exactement, Annie. Merci de le nommer comme ça aussi bien. C'est exactement ça. On est pris entre deux choses. Alors, on est vraiment comme dans un truc de paradoxe. C'est-à-dire qu'on peut être fatigué. On peut avoir la tête bizarre. On peut être étourdi. On peut avoir toutes sortes de sensations émotionnelles qui remontent. Mais en même temps, avoir un sentiment d'être encore plus connecté à qui on est profondément. Comme si ça va entre les deux. Alors, très bien. Bien, bien, merci Annie de l'avoir nommé aussi bien. Crampes dans la tête. Bon, Nicole, je suis comme une montagne russe. Suzanne, douleur articulaire, mal au ventre, calme intérieur. Alors, on a un petit, hein? Douleur, jambes. Oui, le temps, wow. Manque de focus. Manque de focus. Motivé dans quelques jours. Dure de garder un équilibre. Diane, beaucoup de douleurs. Des douleurs. Et là, il y a beaucoup de monde qui m'ont nommé des douleurs. Journée de fou, crise intense au boulot. Elle doit démissionner. Il me dit, Monique, OK. Alors là, on a un petit topo. Ça oscille entre les douleurs. Je prends des notes. Le manque de focus. Les émotions dans le tapis. C'est sûr. Et aussi des états d'équilibre et de connexion. Et de bien-être. Et d'éclosion. Et de petits poussins. Donc, on est content. Équilibre. Éclosion. Donc, c'est intéressant. C'est comme s'il y a vraiment comme quelque chose qui vient se moduler. Quand j'ai lu le manque de focus passé, ça m'a parlé. J'entends beaucoup, beaucoup parler dans les derniers jours de manque d'équilibre, d'étourdissement, de feeling bizarre dans la tête. Venez donc me dire si ça vous parle, ça. Le manque de focus équilibre, mais équilibre physique avec comme un peu d'étourdissement, je vous dirais. Venez donc me dire si ça vous parle. Alors, on va aller lire ça. Alors, les gens continuent de se connecter. Alors, venez participer. Même si vous venez d'arriver, vous pouvez me dire qu'est-ce qui est là pour vous dans vos états. On est à établir le thème du AFT de ce soir. Alors, je vérifie avec les gens comment ils se sentent. Alors, Doris me dit oui. Caroline me dit absolument. Nicole me dit oui. Jacinthe me dit perdu et confusion. Solange, elle, elle va bien. Oui, Annie. Oui, car le manque de focus génère justement ma confusion. Non, pas présentement. Elle me dit Nina. Marie-Claude, oui. Ça ne me parle pas vraiment. Dis Pascal. Ben non, Pascal, tu vas très bien. Mais dites-vous que les gens qui sont en équilibre présentement, vous pouvez faire un pôle, un pôle de force pour venir aider le travail à se faire. Sylvie me dit non, pas dans mon cas. Oui, j'ai été étourdie dimanche et lundi. Ça s'est calmé. Bon, alors, manque de focus. Oui, dit Carmen. Alors, tellement oui, oui, oui. Sensation un peu étrange autour de ma tête. Armelle, état variable. Nuit dense, me dit Mirella. Effectivement. Je vais tester. Alors, on va laisser l'inconscient de tout le monde trancher ce qui sera vraiment l'état qu'on va dégager ce soir. Grâce, mes dieux et boboy que ça me parle. Myriam, besoin de solitude. Ah oui, moi, tellement besoin de solitude et de silence présentement. Je suis en train de devenir une machine à tricoter en focus intérieur. Émilie, mentale lourde, sensation peut-être lourde, brouillard dans les idées fatiguées. C'est quoi un pôle de force? C'est un pôle de force positive, Nathalie. C'est que, c'est pour faire le point zéro. Alors, quand il y a plein de gens qui ont tel, tel, tel syndrome, mais qu'il y en a une poignée qui ne l'ont pas, eux, ils peuvent se mettre vraiment dans, rayonner leur force. Et ça fait comme une assise au reste du groupe. J'appelle ça des poteaux. Oui, manque d'énergie, force, courage. Donc, j'y vais. Beaucoup de mouvements dans l'invisible du Patricia, c'est certain. J'ai le cœur pris en prison, me duval beaucoup. Je viens d'arriver, la liste me correspond beaucoup. Bon, me dit Rémi. Très bien. Ah, je vais tester. Alors là, je vais me centrer. OK, on va, si vous voulez, enlever notre inversion tout le monde en même temps. Alors, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Donc, et alors, on y va. Les gens continuent encore à me dire, oui, besoin de silence aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que tes gars ont pas l'air d'accord, ça, je comprends quand on a des enfants. OK, alors on y va. Alors, est-ce que le meilleur thème pour tout le monde ce soir, donc je me branche à l'inconscient de tous les gens qui sont présentement connectés. Vous êtes 80 quelque chose. Et je me branche aussi à l'inconscient de tous les gens qui vont écouter le live. Le temps n'existe pas. Et je vais demander, quel est le meilleur thème de dégagement pour tout le monde ce soir? Alors, est-ce qu'on travaille dans les douleurs? Non. Les émotions dans le tapis? Non. Est-ce qu'on travaille l'équilibre intérieur? Oui. Étourdissement? Est-ce oui? Manque de focus? Est-ce oui? Donc, on va s'en aller dans focus équilibre, mais intérieur, extérieur, je veux dire, perte d'équilibre, manque de focus, étourdissement, et espèce de feeling bizarre dans la tête. On va dire feeling bizarre dans la tête. Ça, ça teste où il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf sur dix. Il manque un mot. Il manque un mot. Je m'en vais le chercher dans le cartable de kiné. Donc, je vous rappelle que je ne fais pas de la divination. Je teste dans mon cartable de kiné. Je vais avec mes doigts, je vais avec mes doigts dans un test musculaire lié à la kinésiologie appliquée. Kinésiologie, où est-ce qu'on teste les bras, on teste les muscles. Je m'en vais avec les muscles et les articulations de mes doigts. Demandez la réponse sur quelle est la donnée qu'il me manque pour savoir qu'est-ce qu'on dégage ce soir. On y va un, deux, oui, un, deux, trois. On s'en va dans une émotion. Un, deux, oui, dix, vingt, trente. Un, deux, trois, trente, un, deux, page trente-deux. Attendez, je le recommence. Je le recommence parce que, ok, alors dix, vingt, trente, entre vingt, trente, vingt, un, deux, page trente-deux. C'était pas la bonne page. Je le sentais. Alors, on y va, on est ici, oui, un, deux, trois. On est dans du stress. Alors, présentement, il y a du stress en lien avec focus. Étourdissement, bizarre dans la tête parce que c'est tout lié ensemble. Un, deux, trois, oui, stress. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est un stress par rapport à, qui dit, stress de peur, de ne pas être capable de s'en sortir. Peur, ne pas être capable de s'en sortir. Ne pas être capable de s'en sortir. Ok, c'est clair là. Alors, nous allons faire du EFT sur le stress, sur les symptômes, manque de focus dans la tête, sentiment de perte d'équilibre dans le monde extérieur, sentiment d'étourdissement, bizarre dans la tête. Et, j'ajoute à ça, et ça vient d'un stress, de peur de ne pas être capable de s'en sortir. Qu'est-ce que ça vous dit? Peur de ne pas être capable de s'en sortir. Et, d'habitude, dans une donnée comme peur de ne pas être capable de s'en sortir, on est proche d'être du découragement. Ça préssemblait à du découragement. Jennifer me dit, oh my God, ça me parle énormément. Valbou me dit, pile dans le mille. Alors, continuez. Alors, je vois là les petits cœurs, les petits bonhommes passés. Donc, vous devez être en train de me dire de cette façon-là que ça vous parle. Alors, Lana me dit, pile dans le mille. Nicole me dit, pile poil. Chantal tombe et pile. Claudine dans le mille. Bien, Colin, de bine. Stress de ne pas être capable de s'en sortir. Venez voir dans votre vie. Moi, je vais changer de feuille. Venez voir dans votre vie, dans quelle facette de votre vie, vous avez peur de ne pas être capable de vous en sortir. Essayez de trouver quelque chose de précis. Ça va être plus efficace. Pris dans la peur, douleur sans fin, séparé de Myriam. Exactement ce que je lui dis Isabelle. C'est comme si je gravi un ravin, mais je ne vois pas la fin. Peur de ne pas pouvoir y arriver seule, dit Nathalie. Jacinthe, j'ai déjà dit exactement cette phrase. Tram mieux. Vois-tu, Jacinthe? Nathalie, long chemin en boucle, c'est enfin exact. C'est vraiment ça, pile. Bon, bien, Pascal, viens faire notre poteau de solidité. Yvanne, ça me rejoint vraiment. J'ai ce même sentiment, dit Micheline. C'est carrément ça, dit Carmen. Émilie dit « Oui, oh my God, c'est exactement ce que je me disais ce soir. » Bon, pas pour moi, mes deux amis, vive cela, dit Yann. Bon, très bien, dit Yann. Alors, fais-nous un beau poteau de solidité dans autre chose. Routine, fatigue, stress, famille, boulot. Ouf, travail, relation, ouais, toutes les sphères concernées. Ok. Bon, bien, on est là. Êtes-vous prêts? Prêts, pas prêts? Prêts, pas prêts, on va y aller. On va aller faire du AFT sur peur de ne pas être capable de s'en sortir. Et n'oubliez pas, on va faire une polarité positive à la fin. Donc, je m'assois solidement avec vous. Alors, c'est ça. Alors, très bien, vous avez des... Alors là, vous me nommez plein de choses, c'est super intéressant. Surtout peur de passer à côté de ma réussite dans un momentum. Ok, Annie, je t'entends. Peur de ne pas être à la hauteur. Yes, Valbo, on se go. Bon, alors, on va faire du AFT, gang. Alors, vous vous mettez... Vous vous assoyez confortablement. Vous vous focussez sur la facette de votre vie où vous avez peur de ne pas être capable de vous en sortir. Et ça va être parti mon kiki. On y va. Alors, si jamais vous avez l'élan de partager le live dans vos réseaux, il n'est pas trop tard. Parce que le AFT n'est pas commencé. J'ai oublié de vous le faire penser tantôt. Alors là, on y va. Si vous avez l'élan de partager, on partage. On s'en va dégager. Peur de ne pas être capable de s'en sortir. Selon chacun, chacune, dans votre facette. Les gens qui ne s'apparlent pas, vous pourriez le faire pareil. En support moral pour nous toutes. Et vous auriez peut-être des surprises. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Des petits inconscients qui se mettent à exprimer des trucs. Donc, c'est parti. Mon kiki. On y va. On a enlevé notre inversion. On le tapote ici juste quelques fois, juste au cas. OK? Alors, on tapote ce point-là. Et le point karaté, ça permet au méridien, à l'énergie de circuler jusqu'au système limbique, dans le centre de notre tête. Alors, c'est parti. On y va. Alors, on y va. Même si j'ai peur de ne pas être capable de m'en sortir. Même si j'ai peur de ne pas être capable de m'en sortir. On y va. Même si j'ai peur. 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 Même si on ne dit pas toute la phrase, c'est bon pareil. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. En dessous du bras, quatre doigts. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. Sur la côte. Si vous êtes là pour la première fois, c'est vraiment la côte ici. À un côté ou l'autre. Sur la côte. OK? Alors, peur. Même si j'ai peur de ne pas être capable de m'en sortir. Peur. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. Peur. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. Peur. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. Vous inspirez. Vous expirez. Et on fait un autre tour. Même si j'ai peur. De ne pas être capable de m'en sortir. allez voir la facette de votre vie, ajoutez-la même si j'ai peur de ne pas être capable de m'en sortir peur de ne pas être capable de m'en sortir peur de ne pas être capable de m'en sortir sur la côte peur de ne pas être capable de m'en sortir peur de ne pas être capable de m'en sortir peur de ne pas être capable de m'en sortir, on inspire et on expire et on refait un autre tour même si j'ai peur peur de ne pas être capable de m'en sortir peur Peur. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. Peur. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. Peur. Sur la côte. Peur. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. Peur. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. Peur. Peur de ne pas être capable de m'en sortir. Peur. on inspire profondément on expire venez me dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui monte après ce premier tour de peur de ne pas être capable de vous en sortir cette peur peut même appartenir à votre âme cette peur peut appartenir à vos mémoires transgénérationnelles cette peur peut appartenir à votre enfance selon certaines circonstances elle peut avoir une source dans beaucoup beaucoup de situations alors c'est pour ça que je vous invite même si vous n'avez peut-être pas des trucs en conscience qui montent et qui viennent vous dire oui c'est vraiment un thème qui est bon pour moi maintenant dites-vous qu'il y a peut-être des vieilles mémoires qui pourraient être décristallisées si vous le faites quand même même si vous n'avez pas la conscience que vous le portez donc ça peut venir de très loin c'est certain que nos ancêtres ont tous vécu ça pour une raison ou une autre la peur de ne pas être capable de s'en sortir financièrement de ne pas être capable de s'en sortir de ce rythme de vie métro-boulot-dodo de juste travailler 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 donc alors on va aller voir ici Myriam me dit serment dans la gorge alors tu travailleras ça Myriam au prochain tour Doré ça va mieux un peu Nicole bon mot de tête Sylvie déjà baillement ma belle tant mieux la boule dans la gorge les yeux humides je vais continuer oui Nathalie on va continuer tout de suite ensemble mon coeur commence à prendre plus de place il va le bouillir bon je résiste dit Marianne on va continuer l'arme qui me fait trembler dit Manon ça bouge à l'intérieur montée de l'arme aussi donc on continue Anis aussi sensation de bien-être de soulagement montant mieux baillement tout ce qui parle de peur me parle dit Nina alors viens-t'en ma belle on continue Nicole tu résistes on continue Christina voit une porte noire écoute on va continuer il y a des rôles déjà un peu étourdis tristes relâchements arrière du cou oreille continue vibre ok je vous ai lu je vous ai entendu on continue on continue on continue dans le momentum on fait recirculer l'énergie alors on évoque peur peur de ne pas être capable peur de ne pas être capable de s'en sortir peur de ne pas être capable de s'en sortir peur de ne pas être capable de s'en sortir peur de ne pas être capable de s'en sortir peur de ne pas être capable on peut faire les deux côtés peur de ne pas être capable de s'en sortir je vous montre en dessous du bras ici. Peur de ne pas être capable de s'en sortir. C'est un point d'acupuncture important. Sur la côte, un point du foie. La foie, avoir la foie. Peur de ne pas être capable de s'en sortir. Et on va au pouce. Peur de ne pas être capable de s'en sortir. Peur de ne pas être capable de s'en sortir. Peur de ne pas être capable de s'en sortir. Peur de ne pas être capable de s'en sortir. Peur de ne pas être capable de s'en sortir. Peur de ne pas être capable de s'en sortir. Et on continue tout de suite, inspirez profondément, expirez, peur, peur, nommez votre peur précisément, Diane dit peur de ne pas être à la hauteur, alors tu le fais comme ça, s'il y a de la résistance vous continuez, peur de ne pas être capable de s'en sortir, peur, peur de ne pas être capable de s'en sortir, quelle que soit la tonalité, peur de ne pas être capable de s'en sortir, peur de ne pas être capable de s'en sortir, on fait ça ici, l'index, peur de ne pas être capable de s'en sortir, peur de ne pas être capable de s'en sortir, peur de ne pas être capable de s'en sortir, on inspire profondément et on refait un autre tour, peur, même s'il me reste de la 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 peur, de ne pas être capable de s'en sortir. Même s'il me reste de la peur de ne pas être capable de m'en sortir. Juste pour le montrer ici. Même s'il me reste de la peur de ne pas être capable de s'en sortir. Et on va au pouce. Reste de peur. Reste de peur. Même s'il reste de la peur. Reste de peur. Reste de peur. Reste de peur. Inspirez profondément. Et expirez. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Venez me dire ce que ça a éveillé chez vous de refaire un trois-tours intensif. Alors, on va voir ça. Alors, j'attends, j'attends. C'est vraiment des... Il y a toujours un bon délai, je serais. Entre quand je pose des questions et quand Émilie me dit envie de pleurer. Alors, on va continuer, Émilie. Le prochain tour, de toute façon, dites-vous qu'on va venir installer les polarités positives. Et ça va vraiment faire un dégagement plus fort. Valbou, bye, bye, bye. Johan, bye. Marie-Josée, plus calme. Jennifer, bye-moi, plus calme. Ah, Pascal, bravo. Toi, belle prise de conscience. Suzy, pleure. Ça sort, ça sort. Lucie, calme, fatigue. Nathalie, triste. Intense émotion, sort. Nathalie, bravo. Marie-Claude, je le digère. Oui, bruit, bruit, bruit. Bras, ok. Bye, relaxe, ça bouge. Claudine, débaillement gigantesque. Je suis plus sereine. Léger serment au cœur. On va continuer. Chaleur dans les homoplates, relâchement, fatigue, dissofie, étournissement, disjacente. On va aller chercher notre polarité positive. Tout de suite, on commence à installer le positif. Donc, le contraire de la peur de ne pas être capable, c'est la confiance. Venez me dire qu'est-ce qui vous parle comme polarité positive. Bon, ouais, ok. Ok, alors, la peur de ne pas être capable. La confiance, confiance en soi. Ça peut être lâché prise aussi. Parce que, vous savez-vous, notre peur de ne pas être capable, c'est parce que la barre est tellement haute. C'est tellement de non-acceptation. La peur de ne pas être capable est cachée derrière tellement de résistance. Donc, ça peut être ça. Bon, Émilie dit confiance en moi. Assurance, dit Marianne Maribou. Je vais le prendre en note. Je vais le tester. Confiance en ma réussite, dit Jennifer. Ok, assurance. Je vais le tester. Je vais tester. Qu'est-ce qui serait la polarité positive la plus puissante en lien avec l'inconscient de tout le monde qui est là présentement et l'inconscient de tous les gens qui vont le regarder? Quelle est la polarité positive la plus puissante à installer pour venir mettre au point zéro? La peur de ne pas être capable de s'en sortir. On y va. Un, deux, oui. Un, deux, trois dans l'émotion. Un, deux, oui. Dix, vingt, dix, onze, douze, treize, quatorze. Page quinze. On va aller chercher la polarité positive de peur de ne pas être capable de s'en sortir. On est là. On est là. Ici, un, deux, trois. OK. Un, deux, quatre, cinq. Je crois que je suis capable. Je suis arrivée dans croire. Attendez, je vais le dire. Croire qu'on va y arriver. Quand même. Croire. Croire qu'on va y arriver. Voyez-vous comment c'est précis? Moi, je suis pas, pas, pas. Alors, même si ça fait vingt ans que j'en fais, quand je teste page quinze, deuxième colonne, troisième bloc, je ne sais pas où je m'en vais. On est dans la peur de ne pas être capable de s'en sortir et la polarité positive et croire qu'on va y arriver. Alors, je pense que c'est très simple. Bon, alors là, ça a l'air de travailler pour tout le monde. Je lis rapidement. Ouais, capacité d'y arriver plus simplement. Dis, Nathalie, t'as raison. Ah oui, c'est ça, Monique, je t'entends. OK, alors on y va. Croire qu'on va y arriver. On va commencer par juste dire j'y crois. Même si j'ai peur de ne pas être capable de sortir, je crois que je vais y arriver. Alors, on le fait en tri au choix. Tri au choix, je vous rappelle. On fait les huit premiers points négatifs, les huit points positifs et les huit points positifs en alternance négatif, positif, négatif, positif, juste comme ça. Alors, on refait un huit points sur peur de ne pas être capable d'y arriver. On y va. Huit points. Peur de ne pas être capable d'y arriver. En dessous du bras. Peur de ne pas être capable d'y arriver. Et le point ici, je pense que tout le monde maintenant le connaît, le point sur la côte. Peur de ne pas y arriver. Et on va faire les huit points positifs. Je crois que j'y arrive. Je crois que j'y arrive. Et j'ai la certitude d'y arriver. Même si j'ai peur de ne pas être capable de m'en sortir, je crois et j'ai la certitude d'y arriver. Même si j'ai peur de ne pas être capable de m'en sortir, je crois et j'ai la certitude d'y arriver. Même si j'ai peur de ne pas être capable de m'en sortir, je crois et j'ai la certitude d'y arriver. On inspire profondément et on expire. Et on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. j'ai des cheveux dans les yeux c'est pas le fun oui croire 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 c'est ce qu'on est dans la fois la fois ça vient nous installer aussi dans c'est ok c'est correct la fois c'est avoir la fois dans le processus c'est avoir la fois dans les étapes c'est comme si y arriver c'est quelque chose qui est à l'autre bout là bas j'ai peur de ne pas y arriver cela c'est extrêmement stressant parce que quand on a peur de pas y arriver on voit tout 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 qu'est ce qui va nous empêcher d'y arriver ou tous les blocages voyez-vous tandis que quand on a la foi ou qu'on y croit ou qu'on voit que c'est un processus à ce moment là mais c'est plus grave parce qu'à chaque jour le chemin se fait et on n'a pas besoin d'avoir peur de pas y arriver voyez-vous c'est pas loin c'est pas genre oh my god la montagne à franchir j'y arriverai jamais c'est trop gros alors on prend une chose à la fois et la fois une chose à la fois et la fois ben c'est ça c'est ça c'est ça croire c'est notre attitude existe profondément alors voilà voilà on continue je vous lâche pas là on voit là il était 40 je fais toujours un au moins un petit 45 minutes même si j'avais dit que je faisais 30 minutes on dirait que j'ai un petit peu de difficulté à tenir mon 30 minutes qu'il y en dit y arriver yes y arriver tchèque c'est fait j'y arrive j'y arrive parce que peu importe où on va on y arrive anyway alors on peut le prendre comme ça donc nous allons faire un trio de huit avec juste la polarité positive on va se venir s'installer dans j'ai confiance j'ai la foi et je lâche prise alors il va suivez moi ok j'ai confiance j'ai la foi un jour à la fois et je lâche prise j'ai confiance j'ai la foi un jour à la fois et je lâche prise on leur fait j'ai confiance j'ai la foi je lâche prise j'ai confiance j'ai la foi je lâche prise j'ai la foi je lâche prise et on fait un dernier tour j'ai confiance j'ai la foi un jour à la fois c'est fait je lâche prise j'ai confiance j'ai la foi je lâche prise et je m'installe dans mon courant d'amour ok on y va courant d'amour courant d'amour et on refait huit points sur courant d'amour courant d'amour amour infini partout amour infini partout amour infini et on va voir qu'est ce qu'il a maintenant il est chantal tant mieux tant mieux monique j'ai juste envie de dormir ça va faire un beau dodo monique tu es en forme pour travailler demain alors j'attends un peu voir comment ça va parce qu'elle continue d'être content d'être heureux c'est le super le fun il est un poteau positif ce soir oui lana la parfaite imperfection une chose à la fois ouais jacine j'aime ça comment tu l'écris c'est parfait je crois je suis persuadé que je vais y arriver je sais comment le travailler maintenant yes yvan c'est parfait yé je suis tellement contente j'adore faire des lèvres de kiné parce que mon dieu qu'on ne sait pas où on s'en va mais qu'on va toujours à un endroit extrêmement et pertinent et intéressant et aussi révélateur révélateur de nos états intérieurs révélateur dans quel point on est parfois notre pire ennemi est ce que vous pourriez être d'accord avec ça qu'on est parfois notre pire ennemi et que c'est tout dans l'attitude c'est ça qui fait toute la différence donc on va les voir marie claude bye nicole très bien monique plus de paix tant mieux monique émilie calme je me dépose myriam apaisement frisson et calme valérie des beaux mots tu as choisi tant mieux ben c'est moi j'ai c'est ça c'est la kiné à marie josé qui m'a beaucoup aidé bye contente ça coule sylvie ça libère ma beauté ça libère sourire clare et lenier nathalie plus connecté je pars en transe et grande à la fois spéciale oui nathalie ça on te connaît la légèreté comme une plume tendresse au coeur annie bravo frisson et pétillement de calme isabelle allié calme plus calme plus clair plus de confiance waouh tellement contente c'est une grande joie pour moi de voir à quel point quand on fait ça en groupe comme ça c'est de une une grande grande puissance si là vous vous êtes là pour partager avec moi mais après ça moi dans la semaine là je reçois des courriels des messages privés sur facebook du monde partout 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 dans la francophonie des gens de très 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 loin qui qui en reviennent pas de à quel point c'est puissant de faire ça comme ça en groupe bon je fais la vague je suis infiniment heureuse et j'en bénéficie parce que je me le fais à moi même et je continue de juste avoir la certitude que la kiné est magique la certitude que nous sommes de joyeux petit pop corn en train de pop corner comme ça dans notre vie à installer plus de légèreté plus de paix plus de joie plus d'amour et ben ça c'est un énorme cadeau donc je j'ai deux trucs à vous annoncer avant là avant de terminer je vous annonce que ce soir à 22 heures il ya une méditation mondiale vous le savez probablement je le dis une méditation mondiale pour la paix en série je vous rappelle que la meilleure façon de vous connecter quand vous voulez c'est juste d'émaner de l'amour émaner de l'amour au point zéro vers la série ne tombez pas dans ils font pitié ne tombez pas dans ces dramatiques c'est pas vous autres on veut pas envoyer cette fréquence là donc vous envoyez de du pur amour et de la légèreté et de la joie vers la série il ya ça qui se passe à 22 heures ce soir c'est le vin c'est le le code c'est 22 heures où qu'on soit sur la planète c'est 22 heures donc dans le fond le temps n'existe pas on peut même faire quand on veut ça va faire la même chose donc à 22 heures il ya ça je voulais juste vous le rappeler parce que vous avez probablement déjà vu ça passer dans votre réseau je vous rappelle que j'ai écrit un beau petit livre elle sur la fréquence de schumann donc si vous êtes nouveau dans mon réseau je vous ai mis le lien en haut du live parce que présentement comme le depuis deux jours c'était fort et j'ai écrit un petit livre elle qui donne vraiment des trucs de comment accompagner notre corps notre âme et notre esprit à travers cette période de transition que nous vivons présentement donc si vous ne connaissez pas vous pouvez cliquer sur le petit lien et aller voir et aller voir ça alors monique tu as aimé pop corny alors nous on pop corne alors maintenant moi je vais faire des lives de pop corne pop corno ensemble alors james dit pop oui james pop alors j'espère que mire là pop et elle aussi à côté de toi que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde et ben moi en tout cas ici je pop et j'espère que vous pop et tous et que nous nous retrouverons mercredi soir prochain comme de joyeux pop joyeux petit pop corne toujours dans leur mouvement de légèreté d'expansion de joie et de bonheur donc je vous embrasse tout bien fort je vous remercie de partager à cette co-création avec moi et on fait des vagues je sais pas si vous vous en rendez compte mais à tous les mercats du soir on fait des vagues on fait des vagues chacun chez vous dans votre maison vous faites des vagues autour de votre quartier vous faites des vagues dans votre âme transgénérationnel faites des vagues dans votre famille d'âme on fait de la vague multidimensionnelle en étant tout le temps des pop corne donc moi j'adore ça alors je vous dis belle fin de soirée et je vous dis ben à la semaine prochaine mercredi soir 20h bye bye tout le monde à bientôt à bientôt pourquoi non